J'ai béni le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde, comme prévu, le privilège qu'il nous a accordé en ces jours, les hommes et les femmes, ils nous ont quittés. On attend par-ci, par-là, quelqu'un qui est décédé, il y a ça, il y a ça, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes ensemble avec toutes les familles endeillées en ces jours, les familles qui perdent l'un de l'air à cause de cette COVID-19, coronavirus. Nous sommes ensemble avec vous, en mode confinement, bien sûr. Je tiens à féliciter tous les hommes et les femmes, les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes, les femmes qui vont nettoyer dans des hôpitaux, qui laissent leur famille pour aller s'occuper des autres au risque et péril de leur vie. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes et les femmes qui se donnent pour sauver des vies, pour aider les autres. Nous sommes ensemble, de cœur, avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu puisse vous assister. Ce n'est pas facile. Alors, avant de commencer mon intervention de ce soir, j'aimerais, si vous me permettez, de prier pour les familles endeillées, les familles éprouvées. Il y en a beaucoup de familles, des hommes et des femmes qui pleurent à cet instant. Que Dieu les fasse grâce. La Bible déclare qu'il bande le cœur blessé. Il est celui qui bande les cœurs. Qu'il puisse bander les cœurs des hommes et des femmes qui pleurent à cet instant. Que Dieu fasse grâce à des milliers d'hommes et des femmes qui pleurent à cet instant. Il y a un cantique qui m'est revenu tôt le matin, vers 5 heures, quand je me suis réveillé pour prier. J'ai prié le Seigneur. Alors, il y a un cantique qui est monté dans mon esprit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ces mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Et le référent dit, moi, je sais qu'il vit. Parce que je sais qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. Entre ces mains, il tient ma vie. J'ai béni le Seigneur pour cette cantique qui m'est revenu à 5 heures du matin. En fait, j'ai prié le Seigneur. Et cette cantique montée dans mon esprit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom ce soir. La puissance, la gloire te reviennent. Et Dieu est très haut. Et Dieu qui tient les pelles. Et Dieu qui décide les combats à notre faveur. Reçois la majesté, la gloire, la puissance. Parce que la Bible déclare qui dira que quelque chose arrive sans que toi, tu l'aies ordonné. Tu as permis des choses dans la vie des hommes et des femmes. Mais m'élevez au-devant de ton trôme pour dire que ton nom soit béni. Job avait dit ni je suis venu du sein de ma mère ni je retournerai du sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris que ton nom soit glorifié. Père, telle est notre prière. En ce soir, toi, tu as repris des vies. Que ton nom soit béni. David disait « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Jaoulete, ton bâton me rassure. Père, rassure ce soir des hommes et des femmes pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, rassure des hommes et des femmes pour ta gloire. Que tu es le seul bon berger. Oui, tu es le bon berger. Rassure des hommes et des femmes. Je bénis ton sain nom pour des hommes et des femmes qui vont suivre cette directe. Ma prière, Jaoulet, que tu puisses rassurer leur vie. Que c'est toi, le bon berger. Quand je marcherai dans la vallée, David avait dit « Je ne crains aucun mal. » Oui, rassure pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Oh, Jésus, Jésus. Je suis très content ce soir. Je tenais à faire cette vidéo pour dire restez chez vous à la maison. Restez vraiment chez vous à la maison parce que le coronavirus tue. Le coronavirus est vrai. Restez chez vous à la maison. Vraiment restez chez vous à la maison. Et je tiens à féliciter encore une fois tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les aides-soignantes, ceux qui travaillent dans les hommes de vieillard, qui aident les autres au risque et péril de leur vie. Ils laissent femmes, enfants pour aller aider les autres. Ils laissent les maris et ils laissent les enfants pour aller aider les autres. Ma prière ce soir est que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense également aux policiers, aux chauffeurs des bis, aux chauffeurs des taxis, aux tous les hommes, les hôteliers qui donnent leurs hôtels dans cette période, gratuitement, pour que les infirmiers, les aides-soignantes puissent dormir non loin de leur travail, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content ce soir pour faire cette vidéo et comme j'avais dit, j'ai vu quand il y a eu ce coronavirus, beaucoup d'hommes et de femmes sont passés pour faire des vidéos qu'à la fin. Après ce coronavirus, que j'y reviens, que c'est la fin du monde. Alors, j'ai regardé, j'ai regardé les vidéos, j'ai médité de ce que les hommes parlaient. Certains, ils ont prédit même que la fin de COVID-19, ça sera le 27 mars. Mais on a dépassé le 27 mars et le coronavirus existe toujours et ça continue à faire des dégâts. Ça continue à faire des dégâts et les hommes meurent à cause de ce virus. C'est pourquoi j'ai dit encore une fois, restez chez vous à la maison. Si vous n'avez rien à faire dehors, autant mieux de rester chez vous à la maison pour protéger les autres, pour protéger ceux qui travaillent dans des hôpitaux, que Dieu fasse grâce que ceux qui sont dans des soins intensifs, ceux qui sont en tibé, je vois des images qui font froid au dos. Ma prière est que Dieu puisse fasse grâce à des milliers d'hommes et de femmes qui traversent des épreuves dures et sortent dans ce chemin de la croix, si je peux le dire comme ça, cette épreuve dure. Je bénis le Seigneur pour des guérisons des hommes et des femmes qui sortent aussi, qui y ont traversé. Je connais un frère en verse, le frère Zaskinzi, qui est sorti, qui est sorti du coronavirus et aujourd'hui, il est sain, sauf. Je l'ai eu au téléphone, très content. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur également pour la vie et ceux qui nous ont quittés. et mes pensées vont droit à la famille de notre pasteur Jean-Claude Mbenga. Pasteur, je dis encore une fois nos sincères condoléances les plus attristés. On est ensemble. De loin, on est ensemble avec vous. On est ensemble. On prie pour vous que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Je connais cette épreuve de perdre quelqu'un. Je connais. Je connais comment est-ce que ça fait mal que Dieu puisse bander là où ça fait mal. Et pour la maman, la grâce de Dieu dans sa vie en fait de traverser cette épreuve dure qui est d'enterrer. Elle va enterrer sa fille. C'est une épreuve dure que Dieu vous soutienne, que Dieu puisse soutenir toute la famille de loin. Ceux qui sont de loin que Dieu fasse grâce. Également, les familles endeuillées, comme j'avais dit tantôt, on est de cœur avec vous parce qu'on connaît la souffrance de perdre quelqu'un. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Alors, sans plus tarder, j'aimerais lire un verset de la Bible dans les livres d'Ecclésiastes au chapitre premier du verset 9. La Bible nous dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen, amen. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est écrit ce qui a été, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes, ils ont prédit la fin. Je me souviens en 1980, on était encore aux Haïrs. On avait prédit, c'était dans les années 70, on avait prédit vers les années 80 qu'il y aura la fin du monde. arrivés en 1980, il n'y a pas eu la fin. Et certaines, ils ont précipité pour prédire en 2000, en l'an 2000, ce sera la fin du monde. Nous avons traversé l'an 2000. Et je me rappelle à cette époque-là, on se disait tous les appareils, toute l'électronique qui va s'arrêter. Parce que l'électronique, ce n'était pas programmé pour dépasser 2001, par exemple. Arrivé en l'an 2000, l'électronique a traversé 2000 et 2001. Aujourd'hui, nous sommes l'an 2020. Comme j'avais dit tantôt dans notre verset des bases, dans les livres d'Ecclésiastes, au chapitre 1er, le verset 9. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Avec moi, je suis allé, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout est à nu, si je peux le dire comme ça. je suis allé sur l'internet, si je peux vous montrer cela. C'est écrit ceci, une épidémie tous les cent ans. une épidémie tous les cent ans. En irlandais, on dit ceci. En irlandais, c'est écrit une épidémie. Donc, tous les cent ans, une épidémie. Alors, quand je vis cela, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai regardé la liste des épidémies. J'ai vu en 1320, il y a eu une épidémie, il y a eu des morts en cascade. Des morts en cascade en 1900, en 1320, pardon, des morts en cascade. Il y a eu la peste qu'on appelait la peste noire. La peste noire a fait des ravages ici, partout. La peste noire, 1320. La peste noire a fait des ravages. Et, je regardais par curiosité, à 1520, il y a eu une épidémie aussi. En 1620, on a écrit une étrange maladie. En 1720, il y a eu une peste qu'on appelait la peste de Marseille. en 1720, il y a eu des morts. 1720, il y a eu des morts. En 1820, il y a eu les choléras. les gens sont morts. Les gens sont morts en cascade. Je me rappelle bien Osaïr, notre professeur de chimie, de biologie, pardon, le professeur Mabiala. Donc, l'histoire que je parlais il y a plus de 35 ans, notre prof de biologie, le professeur Mabiala, il nous parlait de bacille de coque. Cet microbe de la tuberculose qui a été découvert par un Allemand que je vais appeler ce soir. Donc, l'Allemand qui a découvert cet microbe de bacille qu'on a appelé bacille de coque qui porte son nom, cet microbe de tuberculose. Et je rigole parce que pour provoquer le professeur Mabiala, si lui, il dit le bacille de coque, le nom de Robert Coque, l'Allemand qui avait découvert cette bacille, nous, on disait bacille de coque. Donc, c'est comme le coque. Alors, il s'est fâché. Il voulait qu'on puisse prononcer bien les noms de cet l'Allemand Robert Coque qui avait découvert cette bacille de coque. en France, en 1920, il y a eu aussi une épidémie qu'on appelait la grippe espagnole qui a fait plus de 100 millions de morts. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Mark Zuckerberg qui permet qu'on puisse voir tout ce qui se passe dans le monde entier. en 1920, mais en 1920, que je lis ici, il y a eu plus de 100 000 morts à cause de cette épidémie ou grippe espagnole qui a sévi ici. On nous dit plus de 100 millions de morts. plus de 100 millions de morts. Le verset que je lis dans les livres de l'Ecclesiaste, l'Ecclesiaste nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. plus de 100 millions de morts en 1920. Et ceux qui vivent en France, ils connaissent, je pense, au moins pour ceux qui sont curieux, l'Institut Pasteur en France qui porte le nom de celui qui avait trouvé le vaccin Louis Pasteur. de la rage. Je pense à ce professeur-là qui nous parlait, il nous parlait le prof Mabiala, il vous donne l'envie de faire la biologie. Mais pour se moquer de lui, on disait Bastille de Coq. Alors, Coq, c'est un allemand, il s'appelle Robert, il s'appelait Robert parce qu'il est déjà décédé, Robert Coq. Il est décédé à Baden, Baden. L'histoire que je parle, c'est plus de 35 ans que j'ai étudié à l'école. Plus de 35 ans. Donc, je disais tantôt, rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. éclésiaste dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Pendant cette pandémie, je vis l'homme avec son intelligence, génie. J'encourage et je félicite les ingénieurs italiens. Ils ont pris des masques et des plongées. Ils ont adapté ça pour aider les hommes et les femmes qui avaient des difficultés pour respirer. Ils ont adapté des masques et des plongées. Et j'encourage nos enfants. Je les dis toujours, je dis à mes enfants et je les dis aux enfants du monde entier d'étudier. S'il faut étudier, il faut étudier. parce qu'il y a eu les morts en cascade en Italie. Pendant bref délai, les ingénieurs sont rentrés dans les laboratoires pour adapter ces masques pour aider les hommes à respirer. Nous avons vu en France, nous avons vu ici en Belgique, là où nous vivons, à l'université de Leaven. Nous avons vu des jeunes, des jeunes ingénieurs, ils ont adapté, ils ont fait, ils ont créé des choses et je suis ravi de voir l'intelligence humaine que Dieu bénisse les hommes comme ça. Je dis à mes enfants, il ne faut pas réfléchir à votre hanche, il faut réfléchir ici à la tête. La réflexion doit traverser, doit passer ici à la tête et non à la hanche. Parce que quand on réfléchit ici, quand il y a un problème, on s'est trouvé des solutions, on s'est cherché des solutions parce qu'ici, on réfléchit. J'encourage les hommes qui ont cette capacité, possibilité de l'étudier ou de pousser les études plus loin parce qu'il y aura des difficultés, alors ceux qui ont l'intelligence se renouveler, ils seront capables de trouver des solutions. Aujourd'hui, tout le monde parle de professeur Raoul. Tout le monde dit voilà parce qu'il avait étudié. On parle de Raoul parce qu'il a étudié. s'il n'avait pas étudié, on n'allait pas parler de lui. J'encourage les hommes, nos enfants à étudier, à pousser les études plus loin, à faire des choses capables de trouver des solutions à des problèmes qui se présentent. C'est ça, c'est que moi j'encourage. alors je disais, on a écrit, j'ai vu chaque cent ans ou un siècle il y a une épidémie. Alors, les hommes, les femmes qui n'ont pas la connaissance parce qu'aujourd'hui, il y a eu le passé, aujourd'hui et demain, le futur. il faut à des fois regarder le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre aujourd'hui et comprendre demain. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien, il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. ce qui s'est fait, ce qui a été, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, je vis des prophètes prédirent. Le 27 mars, ce sera la fin du coronavirus. Le 27 mars, le coronavirus existe toujours. aujourd'hui, nous sommes les 11 et ça continue. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu des morts dans le passé parce qu'aujourd'hui, l'Internet est là et on sait voir tout ce qui se passe partout dans le monde. On sait voir ça. Quelque chose qui se passe à Wuhan, à la minute qui suis, moi, je le vois ici en Belgique. Quelque chose qui se passe ici en Belgique, à la minute qui suis, celui qui est en Singapour ou en Afrique du Sud, il voit ça directement à la minute qui suis à cause de la technologie. Les hommes et les femmes qui ont vécu le temps passé, s'ils vivaient aujourd'hui, ils allaient dire comme ecclésiastes, il n'y a rien de nouveau parce qu'on a vu ça. On a regardé 1320. Il a eu la peste noire, 1320. Nous avons vu des scientifiques comme les Robert qui ont découvert le bacille des coques et qui portent d'ailleurs son nom des bacilles des coques. Nous avons vu des hommes comme ça qui ont étudié et cherché à trouver la solution et ils ont trouvé la solution et aujourd'hui une maladie et la personne qui a découvert cette microbe, cette microbe porte son nom. En France, j'avais dit, nous avons l'Institut Pasteur, Louis Pasteur, lui avec Robert Coque. les gens de même génération, ils ont trouvé des solutions à leur époque. Aujourd'hui, nous avons des professeurs ici en Belgique, nous avons beaucoup de professeurs qui passent et qui soignent les malades. les prophètes, ils ont dit, c'est la fin du monde. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Ils ont dit non, frère, lisez Matthieu 24. Alors, j'ai lu Matthieu 24. J'ai lu et j'ai réelit la Bible dans les livres Matthieu. Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire la Bible. Matthieu, chapitre 24, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Il s'assit sur le montant des oliviers et ses disciples virent, en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Les disciples du Christ, ils viennent lui poser. Il lui fait remarquer quelque chose et il voulait savoir quels sera, quels sont les signes et quels sont les signes de ton avènement et de la fin du monde ? et écouter sa réponse. Le verset 4, il dit ceci, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen, amen. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La Bible dit, car il s'élèvera des faux prophètes. Prenez garde, prenez garde que personne ne vous séduise, car il s'élèvera des faux prophètes. Joël, Dieu par la bouche du prophète Joël, il dit, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs et non le vêtement. Il dit, et non le vêtement, mais vos cœurs. Par la bouche du prophète Joël, Dieu dit, déchirez vos cœurs ici et non le vêtement. Parce que le cœur, c'est là où il y a toutes les choses. Parce que la Bible dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut le connaître, le cœur de l'homme? Personne. La Bible dit, si ce n'est que lui et Dieu. les cœurs de l'homme, qui peut les connaître? Le prophète Joël dit, déchirez vos cœurs et non les vêtements. Plus loin, Dieu dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs plus blancs que la neige. S'ils sont rouges comme de la poupe, ce qu'ils aiment, ils deviennent blancs, plus blancs que la laine. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loigné de nous, nos péchés, nos transgressions. Quand on confesse les péchés, l'événement du coronavirus ne peut pas pousser ou ne peut pas pousser, on ne peut pas avancer, on ne peut pas précipiter l'avènement du fils. Non. Ça, je dis non. C'est faux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle dit, gardez-vous car il s'élèvera des faux prophètes. Ceux qui disent, ceux qui prédisent la fin, ceux qui disent l'avènement du fils est là, il y revient. La Bible dit, il y revient bientôt. C'est vrai. Mais ce n'est pas avec le coronavirus que le Christ va revenir après le coronavirus. Parce qu'il y a des guérisons qui se font. et par la grâce de Dieu, nous croyons que d'ici là, nous avons passé. Le coronavirus va passer, on va parler des coronavirus comme on parle de tiberclose, comme on parle de tétanose, comme on parle de toutes les pandémies qui ont sévi ici en Europe dans le passé. On va parler du coronavirus dans le passé. De même, il avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À 5 heures du matin, il y a un cantuc qui montait dans mon esprit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais l'un de mes sont en Syrie. Entre ses mains, il tient ma vie. Et s'il tient ta vie, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassure. Seigneur, rassure des hommes et des femmes qui me regardent ce soir au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors, les versets 29 de Matthieu 24 parce qu'il m'a été demandé je m'excuse, il m'a été demandé il dit parcourir les livres de Matthieu. J'ai parcouru Matthieu et long et large, j'ai regardé les livres de Matthieu pour voir. Et le verset 29, la Bible nous dit ceci, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la ligne ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront embralées. » Ça, c'est le signe de l'avènement du Fils. Ça, c'est le signe de l'avènement du Fils. Mais le roi ne peut pas revenir aussi longtemps que son royaume n'est pas établi parce qu'il est le roi du roi. Il va régner sur son royaume, sur le trône de David. Il est le roi. Il faut que son royaume soit établi alors le roi reviendra. parce qu'il est le roi du roi. Et c'est le roi que nous attendons. Et il ne viendra pas un roi qui vient sans royaume. Ça n'existe pas. Il viendra d'abord établir son royaume. Alors, le roi reviendra. Le signe, il dit la puissance de Cicero un bralé. verset 30 des matières, chapitre 24. Alors, le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. tous les tribus de la terre se lamenteront et les verront les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance, une grande gloire. le signe. Partout, on verra les signes. Je suis dehors. S'il vient maintenant, on va voir, je vais voir les signes dehors. Dans le ciel, nous dit la Bible. Avec puissance qu'il reviendra. Il viendra. et il y a un verset de la Bible qui dit la terre, les cieux, la terre seront roulés comme des lambeaux et les cieux passeront avec fracas. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus. On a vu les fièvres, les grippes espagnoles ont tué plus de 100 millions de morts jusque-là partout dans le monde entier. On a 45 ou 50 mille personnes. Il y a eu les grippes espagnoles 1920 qui ont fait des dégâts ici, là où nous vivons. Ça fait des dégâts. Les hommes et les femmes sont partis. Ça fait des dégâts des grippes espagnoles. Et le verset que nous venons de lire, c'est le verset 30 de Matthieu 24. Et le verset 31. Écoutez ce que la Bible dit. Il enverra ses anges avec la trompette rétentissante. Il rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Les versets 32. qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée et figuée. dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche pour ceux qui vivent en Europe ou en Afrique du Sud ou en Amérique latine ou aux États-Unis ou en Australie et dit quand vous voyez les feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été est proche et le verset 36 il dit pour ce qui est du jour et de l'air personne ne le sait ni les anges des cieux ni les fils mais le Père seul sait et même personne ne sait la Bible nous dit il y a un verset de la Bible qui dit si quelqu'un sait par quelle veille de la nuit que le voleur entrera dans sa maison il veillera parce que tu ne sais pas quand est-ce que le voleur reviendra alors tu dois veiller parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le fils reviendra on doit veiller c'est comme ces cinq vierges sages et cinq autres folles sages ils avaient de l'huile en réserve au milieu de la nuit nous dit la Bible pendant que les hommes dansaient les fils ne viendra pas comme ça les fils ne viendra pas parce qu'il y a coronavirus les hommes sont paniqués non au milieu de la nuit pendant que les hommes dansaient on a crié voici l'époux que Dieu bénisse sa parole que Dieu bénisse quelqu'un qui suit veiller veiller parce que vous ne savez pas parce que personne ne sait ni l'air le fils viendra mais il vient il revient bientôt le fils ce n'est pas à cause du coronavirus nous avons vu les versets de base dans les livres des ecclésiastes la Bible nous dit car rien de nouveau sous le soleil il n'y a rien de nouveau la situation d'aujourd'hui s'était déjà passée 1900 1320 la peste noire ça fait des ravages tout récemment 1920 grippe espagnole ça fait des ravages les hommes et les femmes ça fait des ravages et quand je lis les nombres j'ai une fois au dos plus de 100 millions de morts ça c'est les estimations plus de 100 millions de morts les hommes sont partis j'encourage quelqu'un j'ai dit il faut s'accrocher à cet homme accrochez accrochez-vous de lui fais gaffe faites attention car il s'élèvera des faux prophètes mais la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont récit à tous ceux qui croient dans sa parole Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur alors la Bible nous dit ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté je vois des hommes je vois des médecins généralistes ils se lèvent le matin chez lui à la maison il embrasse sa femme il dit je vais au travail je vais aller aider les autres je reviendrai il part au travail il a été contaminé là-bas et il est resté il est parti je vis des femmes qui se lèvent tôt le matin ils laissent leurs enfants ils laissent sa famille pour aider les autres ils laissent la famille il s'est dit on va tous lutter contre ce virus pour trouver la solution je bénis le Seigneur pour des hommes et des femmes qui se préoccupent des autres je bénis le Seigneur le coronavirus n'annonce pas l'avènement du fils ni de fin ni de la fin du monde non le coronavirus n'annonce pas l'avènement du fils ni la fin du monde parce que dans le passé on a vu ça en 1980 c'est de ma génération qui se souviendra 1980 et 2000 ans on a vu les hommes parlaient ils disaient voilà la fin c'est en 2000 ans ce sera la fin du monde et les hommes se sont préparés les hommes se sont préparés parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'il viendra la fin non mais ils savaient parce qu'on leur a dit à 2000 ans se sont préparés mais Mathieu nous dit comme un volet il viendra au moment où personne n'attendait de lui alors il apparaîtra pendant que personne n'attend pas pendant que tout le monde est paniqué à peur et je vois les hommes commencent à prier par peur on ne prie pas Dieu par peur on prie Dieu parce qu'il est papa et quand on reçoit le Seigneur dans sa vie il nous rassure comme David dit dans l'Epsomme 23 il nous rassure c'est Dieu qui nous rassure parce qu'il vit je n'ai rien à craindre mes lendemains sont assurés entre ses mains il tient ma vie pour ce temps et l'éternité je sais il vit parce qu'il vit je sais qu'il vit parce que lui il vit mes lendemains sont assurés parce que Christ vit au nom de Jésus Christ de Nazareth toi qui me regardes ton lendemain est assuré parce qu'il a payé un prix à la cour il s'est fait pécher à la cour pour nous sauver la question qu'on peut se poser pourquoi chaque siècle il y a une maladie qui s'érégit c'est ça la question qu'on doit se poser et nous savons ce qui est révélé pour nous ce qui est caché c'est pour Dieu chaque siècle allez allez-y allez-y regardez le passé aujourd'hui l'internet met tout à la portée de tout le monde vous allez voir 1320 1400 1520 1800 avant même qu'on puisse dépiaisser l'Afrique il y a eu des fièvres ici il y a eu des morts en cascade et coronavirus n'annonce pas l'avènement du fils non corona n'annonce pas l'avènement du fils le fils il nous avait dit quand il viendra au moment où personne attend quand les hommes diront quand vous lisez la bible plus loin vous verrez ce qui s'est passé du temps de Noé se passera du temps du fils pendant que Noé construisait les hommes se moquaient de lui et l'édule est venu au moment où les hommes n'attendaient pas de même la bible nous dit les fils reviendra au moment où personne n'attend c'est pourquoi la bible nous dit veiller c'est pourquoi on doit veiller on doit veiller parce qu'on ne sait pas les disciples s'inquiétaient aussi ils lui ont posé la question de savoir dis-nous comment quand est-ce que quel sera le signe personne ne sait le père s'il le sait quand est-ce qu'au moment où nous parlons il peut venir maintenant la trompette peut sonner je vois sur internet des signes on voit des choses les hommes font ça avec le logiciel et je vois ils mettent l'écrit les hommes prient et disent les signes des fils qu'est-ce que la bible nous dit on doit renouveler notre intelligence quand l'intelligence est renouvelée quand l'intelligence est renouvelée on voit des choses différemment on serve le seigneur différemment on voit des choses différemment quand l'intelligence est renouvelée on voit des choses différemment. Pour nous les Congolais, on doit voir aussi notre pays différemment quand l'intelligence est renouvelée. Mais quand l'intelligence est obscurcie, on voit aussi des choses différemment. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais, pour terminer, coronavirus, n'annonce pas l'avènement du Fils. Non. Il dit, il reviendra au moment où les hommes n'y attendent. Non, il n'y pense même pas. Pendant qu'on va danser, c'est le moment où lui va venir. Ecclésiastes nous dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. 1320, 1420, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020. Et quand vous regardez cela, ces choses-là, vous verrez, en 1800, 1900, 1818, il y a eu des problèmes. Avant le coronavirus, nous avons eu un traxe. Allez regarder. Ce n'est pas une révélation. C'est écrit. Allez regarder, vous verrez. Il y a eu un traxe en Chine. Il y a eu des choses. Il y a eu des fièvres. Il y a eu des pandémies qui tuent des hommes. Il y a eu Ebola chez nous. Mais parce qu'à cause de Mark Zuckerberg, aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe partout, au même moment. Et les hommes sont paniqués. Les hommes commencent à prédire. Les hommes commencent à précipiter. Les hommes veulent précipiter l'avènement du Fils. Mais personne ne peut précipiter l'avènement, ni une circonstance. Non, non. Non, non. Personne. Alors, personne. Que Dieu vous bénisse abondamment, encore une fois, restez chez vous à la maison parce que le coronavirus tue. Ensemble, nous allons vaincre le coronavirus. En Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. La Bible déclare à son nom tous les noms fléchissent. Coronavirus, devant le nom de Jésus, doit fléchir. Et il fléchit les genoux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Je dis encore une fois, merci pour ceux qui vont voir cette vidéo, partager cette vidéo. Le coronavirus n'annonce pas la fin du monde. Il faut élever cette utopie où je vois les hommes et les femmes qui font des choses incroyables sur les réseaux sociaux à cause du coronavirus. Ça va passer. Et c'est déjà passé. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, le coronavirus, on parlera de lui au passé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse. Les familles en Dehier, encore une fois, on est ensemble. Les hommes de Dieu que Dieu a appelés auprès de lui, en France, ici en Belgique, partout dans le monde entier, que je vois des photos ici à Bruxelles de familles éprouvées, ma famille, Mouchébelé, je vois encore que Dieu vous soutienne. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous soutienne. La Bible déclare qu'il est celui qui bande les cœurs blessés. Lydia et les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. que Dieu gardez vos cœurs en Jésus-Christ et servez ce Dieu-là. Il est le Père des orphelins et des orphelines. Au travers de vous, également, tous les membres de l'Église qui ont perdu l'un de l'heure, l'Éternel est le Père des orphelins et des orphelines. que Dieu vous soutienne. C'est une épreuve dure, difficile. Pendant ce confinement, on veut, mais on ne peut pas. On veut, mais on ne peut pas à cause du confinement. On doit rester chez nous, mais de loin. On prie Dieu que Dieu vous garde, que vous donne la force de surmonter cette épreuve et on parlera de cette épreuve au passé. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui suivent cette vidéo, qui vont partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end dans le confinement. Mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées ce soir. Que Dieu vous fortifie. Merci beaucoup. Bye bye.